C'est vraiment une très belle tortue, la tortue rayonnée de Madagascar. C'est vrai Marcus, qu'est-ce que ça me passe ? Tout à fait Jérôme. Mais aujourd'hui on ne va pas parler de la tortue rayonnée de Madagascar, encore moins de notre ami Marcus, qui est un ami et stagiaire qui vient chaque année pendant une semaine nous aider au Refuge des Tortues. Non, non, aujourd'hui, cette vidéo est consacrée à la découverte d'un endroit assez incroyable, la ferme des reptiles en Ariège, une ferme des reptiles qui a été créée, qui est dirigée par notre ami Pierre Benzept. De ce pas, nous laissons la parole à Anthony et à toute l'équipe du Refuge des Tortues qui va nous faire découvrir les lieux, un moment à ne pas manquer. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, merci Jérôme. Alors aujourd'hui c'est une journée un peu spéciale, on est de sortie avec les stagiaires à la ferme des reptiles, c'est Pierre Benzept qui est responsable capacitaire du lieu, mais je vais laisser se présenter, lui et la structure. Voilà, donc la ferme des reptiles, un élevage à la base qui s'est ouvert au public, donc créé il y a un peu plus d'une vingtaine d'années. Ma passion première c'était bien sûr les serpents, et donc on a une grande grande collection de serpents, mais voilà, j'en suis venu à apprécier aussi tous nos autres amis reptiles, tortues, lézards, varants, on a aussi quelques caïmans. Voilà, donc je vais vous proposer d'aller faire un petit tour dans la salle d'exposition. Merci Pierre, on va aller voir ça de suite. Donc Pierre, est-ce que tu peux me décrire un petit serpent ? Voilà, donc à la ferme des reptiles, on présente pas mal de couleurs, puisque moi-même j'ai commencé jeune, comme beaucoup de personnes, par élever ces belles couleuvres. Là donc c'est une couleuvre de Floride, la panthérophis rosaléni, une très jolie couleuvre, très facile à élever, et très intéressante dans le comportement, et qui va me permettre d'aborder avec le public la technique de chasse de ces couleuvres, la constriction, et puis un peu démystifier l'idée que les serpents sont tous venimeux, puisque quand même on a à 90% des gens qui viennent visiter et n'ont aucune connaissance sur les reptiles, donc ça leur permet de voir qu'ils ne sont pas aussi méchants qu'ils l'imaginent. Allez, c'est rentré. Un serpent qui passe beaucoup de temps sur les branches, donc est très très intéressant à observer. Je vais présenter un petit bois de l'île de Madagascar, une des trois espèces endémiques de Madagascar, le bois du Meryl, et qui est un petit serpent que je trouve assez intéressant, et qui notamment va me permettre, pour ceux qui veulent essayer de porter, vous allez voir, ça change un petit peu des tortues. Par la technique, effectivement, consiste à, comme tu le fais très bien, à laisser le serpent une certaine liberté de mouvement, on va le reprendre pour qu'il soit toujours en équilibre, mais il ne faut pas qu'il... Enfin, moi, je n'utilise pas la contention brutale, je ne le prends pas en force, je le prends toujours en douceur, et le serpent, il se sent quand même sur un support, et je n'ai jamais vu une bestiole attaquer le support qu'il retient, donc il y a assez peu de risques qui vous montrent. Et comme ça, on va apprendre au serpent à se laisser porter, et nous, on va apprendre à le porter, tout en douceur. Quelqu'un d'autre ? Dis-moi Pierre, ce serpent, il a des couleurs assez spéciales quand même ? Voilà, je vous ai amené à l'extérieur pour montrer ça, parce que c'est vrai qu'avec les lumières d'intérieur, on n'a pas toute l'iridescence, on n'a pas toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, donc là, on retrouve bien, surtout des bleus, des violets, voilà, d'où le nom de bois arc-en-ciel. Ce n'est pas quelque chose qui est très utile pour eux, vu qu'ils vivent surtout la nuit, et en forêt en plus, mais voilà, c'est la qualité de l'épiderme qui fait ça, voilà. Donc, quand des gens pensent qu'un serpent est sale, gluant, je ne sais pas, quoi, en fait, nous, on a une des peaux les plus magnifiques du règne animal, pour moi, avec des reflets magnifiques à voir au soleil, c'est une très très belle épiderme. Voilà, donc à la ferme des reptiles, il y a aussi une belle collection de serpents vénimeux, hop, il vient me voir, celui-là, et notamment, ces jolis cobras, voilà, il a compris que ce n'était pas un repas, elle vient là. Cobra monocle, là, donc, voilà, une petite contention, quand on a besoin de faire l'entretien, bon, ils sont habitués à la contention, et donc, vous voyez, ils ne coiffent même pas, il est tranquille, il est calme, il explore. Voilà, on est dans son terrarium, voilà, et voilà, dès qu'il est en territoire connu, il rentre tout seul. Alors, un petit coup de cœur, je vais présenter une espèce qui n'est même pas en présentation au public, c'est mes petits chouchous à moi, voilà, un Eryx conicus, et puis là, on peut observer, à la largeur du ventre, qu'elle attend un heureux événement pour bientôt, donc, cette famille de serpents, et cette espèce, c'est au beau vipard, elle va nous faire des petits vivants, donc on va avoir des petits Eryx, très bientôt, voilà, c'est une petite espèce que, moi, j'aime bien, c'est un peu caché, donc, ce n'est pas des trucs qui sont spectaculaires pour le public, mais j'aime beaucoup, j'aime bien le pattern, j'aime bien la morphologie et le comportement, sauf toi. Alors là, je vais avoir besoin de toute l'équipe du Refuge des Tortues, donc j'aime bien prendre derrière moi, la première partie, un autre qui suit, et ainsi de suite, voilà, un quatrième au bout, et puis s'il y en a un cinquième qui veut me remplacer. Voilà une de nos petites bêtes à la ferme des reptiles, donc c'est un piton en moulure de, un piton de Birmanie, maintenant, s'appelle, et en forme albinos. C'est un animaux relativement calmes, mais, comme j'expliquais tout à l'heure, ils sont quand même des prédateurs, donc il faut beaucoup de prédence au moment de l'aborder, mais une fois qu'il s'est rendu compte qu'on n'était pas des proins, on peut faire un peu de petite manipulation tranquille avec. Je tiens à te remercier encore, Pierre, merci. Toi, qui est un ami depuis de longues dates, maintenant, du Refuge, on va te laisser, et j'espère qu'on se reverra bientôt, de toute manière. Eh bien, au plaisir, c'est un plaisir de recevoir toute l'équipe, là, et quelque chose de voir, bon, j'en vois souvent, mais de voir des passionnés d'animaux en général, de reptiles en particulier, ça me fait toujours très, très plaisir. Donc, merci à vous aussi, et puis bonne continuation, bonne réussite dans la suite des choses pour vous, votre carrière professionnelle. Voilà, bon succès pour vous. Eh bien, merci, Pierre, à bientôt. Au revoir, bientôt. Merci. Ça, c'est une belle tortue. Le cynosterne carénée, c'est un Oterus carinatus. Alors, si on la montre, c'est que c'est une tortue qui est particulièrement appréciée par notre ami Marcus. Il adore cette espèce, et nous aussi. Malheureusement, on en reçoit de plus en plus chaque année, puisqu'elle est encore autorisée à la vente dans les commerces animaliers, ce qui est fortement regrettable. Mais vous avez pu voir aussi que la captivité, quand elle permet de sensibiliser les gens, c'est un outil formidable. Et j'espère qu'à travers ce reportage qui a été mené par Anthony et l'équipe du Refuge des Tortues à la ferme des reptiles de Pierre-Benzept, vous avez pu apprécier ces endroits qui sont dirigés, créés par des passionnés, qui vouent leur existence aux animaux qu'ils aiment par-dessus tout. En tout cas, on a pris beaucoup de plaisir, nous, à voir tout ça. On remercie infiniment notre ami Pierre-Benzept, et on vous dit, pour notre part, à très bientôt pour de nouvelles aventures avec l'équipe du Refuge des Tortues. Et portez-vous bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada